Bonjour à tous, c'est Alézor Edémonel, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une légion de clones assez peu connue de l'univers légende de Star Wars, la 182ème Légion. La 182ème Légion était une unité de clones de la Grande Armée de la République pendant la Guerre des Clones. Un conflit entre la République Galactique et la Confédération des Systèmes Indépendants. En moins 22, les rumeurs ont commencé à circuler à propos d'une usine affiliée à la République et exploitée par Zerka Corporation, qui fournissait secrètement des armes à la Confédération. En réponse, le sergent-colonel Mart et une équipe de soldats, Shatter, Knuckles et Recon du 182ème, ont été déployés à Belle-Garotte avec l'ordre d'enquêter sur les allégations de duplicité de Zerka. L'escouade a confirmé la trahison de Zerka lorsque le sergent Mart a vu Tarin, le chef de l'usine, en train de faciliter un arrangement d'exposition de grenades aguiases neurotoxiques FEX-M3 avec Ryptonis du clan bancaire, une des puissantes entreprises alignées avec la Confédération des Systèmes Indépendants. Les grenades avaient été déclarées illégales par le Sénat Galactique un an auparavant. Mais cela n'a pas empêché Tarin d'accepter et de les revendre au Compte de Kou, le chef de la réunion séparatiste. Les clones ont été forcés de se retirer après avoir été découverts par un droïde de combat B1, bien que Mart ait réussi à récupérer l'une des grenades comme preuve pour exposer les activités légales de Zerka Corporation. Après être retombés dans un marécage, les quatre soldats ont été attaqués par une créature hostile connue sous le nom de Droïde Breaker et ont causé la mort de Recon, Shatter et Knuckles. Seule Mart a survécu et a tué la bête avec sa grenade FEX-M3 volée. Avec la paire de ses coéquipiers et les preuves, Mart a décidé de terminer la mission à Belgaroth par ses propres moyens. Il est retourné à l'usine et a lutté contre les droïdes de combat du clan bancaire pendant plusieurs heures et a finalement incendié l'usine tout après avoir obtenu les archives de Zerka comme preuve des relations de la société avec les ennemis de la République. Bien que gravement blessé, il s'est échappé de Belgaroth et a été transporté dans un établissement médical de la République, où il a pu remettre personnellement les preuves au général Jedi Kid Fisto et au commandant Jedi Asuka Tano. En mois 19, la dernière année de la guerre des clowns, la 182ème Légion a été déployée dans le monde de Felucia détenue par les séparatistes. L'une des principales cibles de la campagne menée par la République pour reconquérir les territoires de la périphérie. La Légion a réussi à attaquer sur la planète, mais a rapidement été coupée des communications avec la République. Isolée et inconnue depuis un mois, des renforts de la 51ème Légion ont été envoyés pour remplir les objectifs du 182ème. Pourtant, la 51ème Légion a également connu de nombreuses difficultés à naviguer à travers un terrain dangereux rempli d'actes les hostiles, de bactéries mangeuses de chair et de nombreux autres obstacles qui ont rendu la soumission de Felucia extrêmement difficile. Sous la direction du général Jedi Allah Secura, la 51ème a finalement survécu à leur épreuve contre Felucia, mais a découvert que le 182ème avait été éliminé. Et voilà messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors si jamais vous avez vraiment adoré cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça aide réellement au référencement de la chaîne et à nous faire connaître. Vous pouvez aussi commenter la vidéo si jamais ça vous a plu et que vous voulez donner votre point de vue et pouvoir discuter directement avec nous. D'ailleurs, nous en profitons pour vous rappeler que notre projet de Légion a déjà très bien avancé, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sous notre Discord en description afin de faire part de la 121ème Légion. C'était les oreilles démonnelles, terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada